bonjour c'est l'atelier de l'isac aujourd'hui on va faire une robe chasuble donc là on l'a déjà découpé là c'est les rabats de poche ça c'est la doublure devant qui est coupée une fois au pli là c'est la doublure du dos coupée deux fois la robe est en velours côtelé donc là c'est le devant coupé une fois au pli la jupe on peut appeler sa jupe ou bas du devant parce que il y a le haut et le bas donc c'est une jupe où il y a un pli creux donc il y a les grands ici le milieu et le dos coupé en deux fois parce que il ya la fermeture éclair alors je vais commencer par la jupe je prépare la jupe le bas du devant donc il ya un pli creux qu'est ce que je fais je retourne comme ça il ya ici un cran je fais une couture d'un centimètre juste comme un repère donc il va m'aider juste un centimètre et après c'est un pli creux et après je fais ça et le milieu là le milieu je fais ça au milieu là et je fais une petite couture de maintien juste à un demi centimètre après au fer à repasser je mets grand écran ce que j'ai mis l'écran et là et je repasse bien et je prépare ça c'est fait je prends les rabats de poche alors si vous avez une toile ou une viseline vous la couvrez avec le fer à repasser pour que ce soit un peu plus rigide vous pliez en deux puisque regardez le rabat voilà il est comme ça en une seule pièce puisque c'est juste et là vous cousez des deux côtés voilà la même chose ici en respectant les valeurs de couture que vous avez pris donc là vous enlever les fils et retourner votre poche là vous sortez bien les coins vous repasser et vous préparez la deuxième puis vous alors vous préparez la deuxième autre chose vous prenez le devant vous le double et vous doublez le haut donc vous doublez l'encolure cran contre vous mettez une épingle vous mettez l'épingle ici et vous allez coudre comme ça en laissant à peu près même pas un centimètre dans les encolures quand vous coupez dans les encolures il faut pas rajouter beaucoup de valeur de couture vous rajoutez par exemple juste un demi ou 0,7 parce que plus vous rajoutez plus c'est pas très propre quand vous le retournez même si vous crantez tout donc il vaudrait mieux ne pas faire plus de 0,7 après vous crantez vous retournez et vous repassez vous faites la même chose pour le dos l'encolure par contre le dos il faut il faut commencer comme on va faire la fermeture éclair quand vous vous commencez pas ici vous commencez un petit peu plus loin pour laisser après les finitions de la fermeture éclair puisque il ya une fermeture éclair au dos donc moi je j'ai préparé une autre robe pour faire rapide donc voilà j'ai repassé j'ai replié ça aussi voilà j'ai laissé ce côté j'ai plat j'ai préparé la doublure dos là aussi et j'ai retourné les rabats je les ai repassés et je les ai placés ici maintenant je prends le bas de la jupe le bas de la jupe et je mets milieu contre milieu et je passe une couture ici d'un bout à l'autre d'un bout à l'autre j'ai Et du coup, maintenant, j'ai le devant et les deux dos. Maintenant, je vais assembler, regardez, ça, c'est le devant et ça, c'est les deux dos. Donc, je vais assembler les épaules. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais franchement, moi, je préfère celle-ci. Donc, regardez bien, là, je mets épaules, dos contre épaules, endroit contre endroit, contre épaules devant. Et je m'assure que les coutures, là, elles sont vraiment pile poil à ras bord et face à face, plutôt. Et je mets une épingle pour que ça ne bouge pas. Et je couds les épaules. Du coup, je couds les épaules, j'assemble les épaules doublures et devant en même temps. Et de préférence, une couture ouverte, ce serait mieux de là à là. En bas et en bas. Donc, j'enlève mon épingle. Et du coup, là, voilà, je repasse ici, couture ouverte. Et je fais ça. Voilà, au moins ici, c'est propre. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, maintenant, il faut faire la l'emmanchure. Alors, l'emmanchure, on la fait dans la deuxième partie. Merci. Merci. Merci.